Re-youtube. Allez, on repart au même endroit où on était, c'est-à-dire la suite du DLC Call of God Earth, où on s'était hissés ici entre une fusillade entre Mr. Freeze et le pingouin. Allez, c'est reparti. Allez, c'est parti. Maintenant, tu m'appartiens. Je te laisse une seule chance de le libérer. Tes menaces ne sont rien pour un homme qui a déjà tout perdu. Je suis là. Très bien. Toi, c'est de ta faute. Fais-moi sortir de là. Que veut Freeze ? Pourquoi a-t-il besoin de Boyle ? Boyle a des codes pour accéder à une sorte de super-arme. Grâce à toi, Freeze va mettre la main dessus. Cette glace est la seule chose qui te protège de la raclée que tu mérites. Écoute, tu veux sauver notre ami Ferris Boyle, pas vrai ? Mais tu ne briseras jamais cette glace. God Corp a un appareil, une sorte de perceuse, une perceuse cryogénique. Dis-moi où elle est. Mes hommes ont apporté toutes nos acquisitions dans le club Maya Libay, pour les protéger, évidemment. J'espère pour toi que tes hommes sont encore dans ce club. Non, il va falloir que je ressorte à pied. Si tu veux terroriser cette barrière de glace, je devrais aller au club Maya Libay avant que les hommes du pingouin ne déménagent. Oh, s'il pleure. Attention, panne critique dans l'aile de recherche sur les propulseurs. Veuillez s'évacuer. Hein ? Ah mais ça ne marche pas. Oh putain. Alors comment je fais ? Parce que... Faut que je remonte, moi. Je suis en train de geler. Attendez, 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 attendez. Qu'est-ce que je dois faire ? Je vais partir à pied ? Putain, c'est de la merde. Ah c'est con, là ils auraient pu prévoir un TP, parce que là, il faudra faire toute l'entreprise. Aide de recherche sur les propulseurs. Compromise. Lancé procédure d'évacuation. Sans la tenue X, je n'aurais pas survécu à ce nuage de clé au vapeur. C'est la porte du laboratoire de frise. Mais il est en quarantaine. Je dois évacuer ce nuage de clé au vapeur pour que les protocoles de verrouillage soient levés. Merde, je vais mourir comme un con. C'est bon. Alors comment je peux faire ? D'accord. Je n'ai rien dit. Je ne sais pas, mais il va falloir que tu trouves, parce que c'est toi qui nous a fait venir ici. Oui, bien sûr. Allez, EDF. Vite. Allez. Go. Oh putain. Bon. Allez, vite, 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 vite. Oh putain. Je ne suis pas un scientifique. Je suis qu'un gars. Tu peux mourir de quoi. Alors, trop vite. Je suis un gros gros ami. Ils ont coupé le système de sécurité de la sortie menant à l'accueil. On peut s'échapper. On ne partira pas sans le pingouin. Peu importe qui tu es. Un garde, un ingénieur ou un foutu vendeur d'esquibos. Tu vas régler ce problème. Sinon, mes amis battent un peu. Alors, qu'est-ce que tu attends ? Allez, vas-y. Alors. D'où est-ce que vous sortez ? C'était incroyable. Suivez-moi. Je vais vous sortir d'ici. Le mec recouvert de glace. Oula. Merci de m'avoir tiré de là. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Quand j'aurai la perceuse cryogénique, je reviendrai ici pour sauver Ferris. Mais, Ferris ne va pas tenter de vous arrêter ? Il y a des chances. Ok. Alors, vite. Ok. Fred, quel est le statut de la tenue X ? Je viens de la mettre dans un conteneur de largage. Bonne nouvelle. Je vais au Mayali Bai pour récupérer une perceuse cryogénique volée. Envoyez la Batwing là-bas. Je m'en occupe. Allez, go. Il n'y a plus le temps. Je n'ai jamais compris ça. En plus, je lui la donne. Alors, vite. C'est pour ça que les jours qui semblent les plus beaux, je me demande combien ça va coûter de nettoyer ce bordel. Ça doit faire des millions de dégâts. Et la nuit n'est pas terminée. Et comment ils vont payer tout ça ? En augmentant les impôts, c'est ce qu'ils font toujours. Monsieur, je détecte un groupe d'hommes armés devant Mayali Bai. Je vous conseille de sécuriser la zone avant que je procède au largage. Je peux t'expliquer. Merde ! Vous avez vu ? On y va ! Tout le monde sur lui ! Et voilà ! Merci ! Nice ! Elle est où ? Elle est en haut ? Allez ! On va changer. Et voilà ! Les gants thermiques devraient vous aider à éliminer la glace, monsieur. Et la tenue vous protégera du froid et de la grille aux vapeurs. J'espère que son poids ne vous ralentira pas. Sa structure alvéolée me protège des températures et de la vie sans augmenter le poids. Elle ne me ralentira pas. On est tellement bien, là. J'étais déjà venu ici pour arrêter le bird. Je peux utiliser un batarang thermo-chargé pour faire tomber la glace sur ces types. 100 mètres de pierre sur une passante chapée. On a donc perdu tout le fait qu'il y a cette action à l'inventé. Soyez-vous en bas ! Et leornier ! Suis-le ! c'est bientôt fini et hop là si je termo charge un batarang je pourrais l'utiliser pour casser cette serrure gelée ah bah c'est encore toi Ah ! Salut ! Tu as volé une perceuse cryogénique chez Godcorp. Euh, ouais ! Mais je ne l'ai pas ! Le pingouin a dit d'en vendre les pièces ! Elle est en braque ! Où sont-elles ? Je vais te le dire, c'est juré ! Mais me laisse pas tomber, tu n'es pas d'accord ? Une autre fois peut-être. Putain. En pièces détachées ? Ah ! Oui, moi ! Alors dans le coup, je dois faire quoi ? Parce que là, il faut que je ressorte, non ? Je ne suis pas emmerdé. Et vous ! Bon, bah, on n'est pas avancé, putain. C'est-à-dire qu'au lieu de trouver une machine, il va falloir qu'on trouve toutes les pièces détachées de la machine. Hum ? Hein ? Ouais. Monsieur, votre carte a été mise à jour. Des repères indiquent l'emplacement des composants nécessaires pour reconstruire la perceuse cryogénique. Merci, Alfred. Je m'en occupe. C'est où ? C'est à l'autre bout de la planète ? Non, ça va. Combien de temps on va devoir rester dehors, par ce temps de chien ? Le pingouin a dit d'attendre son appel. Il règle un truc avec un client. Ouais, mais il n'a pas appelé. Tu penses quoi que... Tu crois que Fris s'est retourné contre lui ? Ça ne m'étonnerait pas. Le mec est armé. Il nous regarde comme si il allait nous dire. Je sais. Mais ses yeux ou ses lunettes, je ne sais pas quoi. La vache... Je me donne des sacrés frissons. Elle est de beaux piètes, mais pas de bonnes boulots, vous discutez. On a de la compagnie ! Je me tiens pas dessus ! Ça vient de bien de quelque part ! Voilà ! Il y a un composant. Ah, il n'y en a que deux ? Ah bah nice. Il n'y en a que deux ? Les gars sont... Ils ont parlé de changer de camp. Changer de camp ? Pour aller où ? Avec Mr Freeze. Bossez pour lui. Et quitter le pingouin. Écoute-moi bien. Bossez pour le pingouin, c'est pas tous les jours facile. Au moins lui, il n'est pas complètement givré. Je ne sais pas. Mr Freeze a plein de gadgets génial. T'as vraiment envie de bosser pour un cinglé carien... C'est juste ce que je voulais. C'est juste ce que je voulais. C'est juste ce que je voulais. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz D'accord Jérémy Diaz D'accord Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il a volé Non Des grands de l'ange Oh oh Merco Jérémy Diaz Je dois aller où ma... Attendez... Je dois aller où... Ouh là c'est lague Ok... Ok donc c'est bien par là... Je vais essayer de rusher un peu quand même... Je dois aller où ça fait beaucoup de partie... Oh... Ah on peut pas passer ? D'accord... Je vais aller où... Jérémy Diaz Aller, on enchaîne. Et quand je fais ça ? Il y a des conduits électriques qui passent par les serfs. Je dois pouvoir les désactiver avec un bata. Je dois désactiver les deux conduits électriques pour arrêter la fuite du réacteur. Après, je dois vider la pièce de la vapeur cryogénique. Danger. Le réacteur cryogénique est en panne. Intégrité actuelle compromise. ... Je suis... Je n'ai rien compris. Je peux y aller là ? ... Ah oui, je peux y aller ? Pas de sécurité. Je dois désactiver les deux conduits électriques pour arrêter la fuite du réacteur. Après, je dois vider la pièce de la vapeur cryogénique. Ah mais attends, elle est où ta conduite machin ? Je ne comprends pas. Attendez, je suis paumé. D'accord, donc c'est l'autre. Je ne comprends rien. Ah ! Putain, fallait le voir ! J'avais pas compris. Désolé. Il fait quelque chose. C'est le moment. Allez-y et faites tout péter ! ... ... ... ... ... ... ... Mais vas-y ! ... Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Je le déteste. ... Et je me prends des cartouches. Bon, les ennemis sont un peu cons. Merci ! Ah ! Ah merde ! Putain ! Je le vois ! Juste là ! Allez ! Allez ! ... ... ... ... ... ... Je vais retrouver ton machin ! Et je te le ferai bouffer ! ... 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 Super long Plus long que ce que j'avais espéré Désolé On a pas pu aller plus vite Qui ? Oh oui ! Belle pirouette On va par où ? On va par là On part ici Il est en quarantaine Je dois évacuer ce nuage de gris au vapeur pour que les protocoles de verrouillage soient levés Voilà Impec Je crois qu'il s'agit plus que d'un simple accident La peau de ce garde me semble avoir le même timbre à dans cette crise Je dois examiner la scène de crime Allez L'analyse des données indique qu'il est mort d'un coup de chaleur Mais la salle de contrôle ne semble pas avoir surchauffé D'accord C'est une sorte de résidu chimique cristallisé Les trains se mènent au laboratoire La piste s'arrête ici Je dois chercher d'autres preuves Alors lui il est décédé très bien Deux hommes se sont battus L'un d'eux est sorti du laboratoire Sûrement l'agent de sécurité que j'ai trouvé Et l'autre c'était Freeze Ces empreintes de paume sont celles de Victor Freeze Ouais Il a dû regarder mourir l'agent de sécurité Ou c'est ici qu'il est devenu ce qu'il est Freeze s'est créé une tenue de survie dangereuse et super réfrigérante grâce à divers prototypes La pression est montée à l'intérieur de la cuve quand la glace a gelé l'ensemble On dirait que ce garde a été gelé par les vapeurs cryogéniques de l'explosion Selon les indices le garde aurait été gelé avant l'explosion de la cuve Peut-être par le canon cryogénique de Freeze Ces traces d'ADN correspondent bien à Victor Freeze L'analyse des tâches indique un impact Quelqu'un a attaqué Freeze avec une arme Le canon a été renversé et activé En explosant le réservoir a libéré un panache de produits cryogéniques Le panache a enveloppé Freeze et le garde Mais l'onde de choc a renversé l'agresseur Je dois trouver cette arme Elle peut avoir des indices permettant d'identifier l'agresseur L'analyse ADN confirme que l'arme a été utilisée pour attaquer Victor Freeze Et l'analyse des empreintes digitales Ferris Boyle C'était Ferris Putain mais c'est chaud Ça devient du grand n'importe quoi Quelque chose a roulé dans ce liquide Peut-être un brancard Le liquide doit avoir gelé immédiatement pour que cette race ait été préservée Alors Victor Freeze ce qu'il fait c'était pour sa femme Il s'appelle Nora si je dis pas de bêtises Alors ça se trouve, est-ce que c'est elle ? Esthématique Esthématique Freeze faisait des recherches en secret sur la Corée de Huntington Mais c'est un labo d'armes cryogéniques Le sujet n'était autre que... Nora Freeze Je sais maintenant ce qu'il s'est passé Boyle a engagé Victor pour l'aider à mettre au point un programme secret d'armes cryogéniques au sein de Godcorp En échange Boyle a accepté d'utiliser les ressources de Godcorp pour trouver un remède à la maladie de Nora Mais Boyle était plus intéressé de savoir comment Victor avait réussi à cryogéniser Nora Quand Victor a compris que Boyle n'avait pas l'intention de respecter le raccord Il a fait des recherches lui-même sur la maladie de sa femme C'est chaud Mais Boyle n'a pas apprécié Le cocktail cryochimique a altéré le métabolisme de Victor ainsi que celui du garde Boyle a fui le labo avant le panache et a mis le labo en quarantaine Victor a survécu Mais il savait qu'il mourrait en quittant le labo super réfrigéré Il s'est donc construit une tenue et a utilisé un super réfrigérant biologique pour garder sa température sous zéro Toute cette violence Il essaie juste de sauver la vie de sa femme Ouais Ah Le super réfrigérant utilisé dans la tenue de Victor est celui qu'il me faut pour la perceuse Bon On a fait nos courses Allez Et ben on va retourner voir notre pote le pingouin De toute façon il est toujours pris dans la glace Alfred Renvoyez à Gordon l'épreuve que j'ai sur les crimes de Boyle Désolé Maître Bruce Je sais que vous espériez que Ferris puisse faire changer Gotham Ça n'a pas d'importance Victor n'a jamais voulu tuer Boyle Il a besoin de l'accès sécurisé de Boyle pour faire sortir sa femme de Goth Corp C'est tout ce qu'il veut Et maintenant vous allez l'arrêter Il le faut Et vous allez encore avoir besoin de ce brancard Oui Mais pas pour Victor Oh Bon sang Merci Merci Tu sais ce que je vais faire quand je sortirai de là ? Je demanderai à Candy de me faire couler un bon bain chaud Et ensuite je te noirai dedans J'essaie pas trop La glace est dur T'es complètement débite Allez vite N'oubliez pas pourquoi je vous le fais Ah oui c'est de lui Botez les huiles Cure On ne peut pas rater On va tenter les dans sa cape Qu'est ce que vous attendez ? Voilà Bougez vous C'est eux La ferme Dis moi que tu vas me faire sortir de cette saloperie d'iceberg Tu es bien là où tu es ? Mais mais Tu peux pas me laisser ici ? Je vais mourir de froid Ce n'est pas mon problème Ah tu es revenu pour te pavaner alors ? Je vais mourir de froid Je vais te poindre dans ta foutue cave Tu m'entends ? Aïe 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 a Je vais perdre ta vie à l'enfer Tu m'entends ? Tu m'entends ? C'est le Christophe Jean ? Ah ouais d'accord Nice Soyons raisonnables Tu n'es pas prêt à me laisser mourir ici ? Si ? Oui A plus . Allez Batman Merci Ho Ho Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je t'en... Ah ! Tu comprends ? Du tout, sauf de Nora. D'accord. Tu commis beaucoup de vie au danger. Tu crois vraiment que c'est ce que Nora voudrait ? Non. Elle aurait souhaité vivre une longue vie sous le soleil. Ça m'a dans la mienne. Mais à cause de lui... Elle ne sentira que le contact glacé d'un homme dont les émotions sont aussi froides que le sang qui compte dans ses veines. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Combat... D'accord. Oh merde ! Qu'est-ce qu'il se passe alors ? Moi je dois faire quoi ? Monsieur, vous devez trouver les panneaux de contrôle des cryogénérateurs et les désactiver. C'est où ? Tu devrais m'aider le barrière. Oh putain ! L'enculé ! Où es-le ? Tu ? Hein ? Où es-tu ? Ah mais il me voit ! C'est du cheat ! Allez hop ! On doit pas être grave ! On peut le chercher ! Ça va mieux me voir. Ah merde ! Je suis bloqué ! Non c'est bon. Elle est où la cuve 1 ? C'est où la cuve 1 ? C'est où la cuve 1 ? Là-bas. C'est bon. C'est parti. Euh 2 pardon. C'était la cuve 2. Je suis bloqué. C'est une cuve 2. C'est bon. Voyose un peu comment tu t'en sors avec tes fous-mots en glace. Hein ? Ah merde. Au garde. Merde. Euh... Joker ? Oh putain... C'est plus mon merde ! Mais... Putain mais... M'emmerde ! Comment tu veux que je me barre de ça ? Ah, attendez... C'est évident... Ouais, je viens de le voir... Merci Alphota ! Alors Batman... Sors et fais ce pourquoi tu es venu ! Sois maudit Batman, tu me pousses à bout ! Ta technologie est inférieure, Batman ! Où est toute la zone ? Un de moins... J'pense que je peux le finir sur cet épisode... J'espère... Allez... Nice ! C'est cool ! Nice ! C'est bien ! Comment il a filé ? Comment il a filé ? Je t'avais dit de rester plus... Ta technologie est inférieure, Batman ! D'accord... J'ai pas touché ? Merde ! Tu veux m'arrêter ? Alors sors de l'espoir ! J'étais sûr d'avoir vu un truc ! C'est bon... Ok... Je suis descendu ce coup... Attendez... Euh... J'ai un... Ouais... Putain... Ça marche pas... Ah il sait que je suis là ! Merde ! Comment je dois faire ? Allez, ramène-toi ! Au moins ici ! Il commence à faire ça ! Merde, 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 merde... Oups ! C'est bon ! Il a filé ! Oh putain, vite ! C'est bon ! C'est bon ! Le contenu est invasif, Batman ! Alors, Batman... Sors, espèce, pourquoi tu es venu ! On a un accord ! Alors venez ici et trouvez Batman ! Quoi ? Quoi ? Non mais c'est une blague ! Putain... C'est une putain de joke ! Sérieux ! Je vais vous accrocher, moi ! C'est comme cela que Batman fait ! C'est ridicule et d'incompétence ! Où es-tu ? Salut ! Où est toute la zone ? Où est toute la zone ? Il est tombé ! Comment je peux faire ? En fait, j'ai l'impression de tourner en rond ! Trouve-le ! Le truc, c'est que je peux pas l'attaquer de face, donc... En fait, je suis en train de me demander... Elle sert à rien, je peux pas l'avoir... Où est toute la zone ? Comment je peux faire ? Hop ! Salut ! Il est où le dernier ? Il est là ! Merde ! Trop loin dans ce fond ! Merde ! Ah, si il revient en dessous, ça peut être cool ! Ouais ! Nice ! On y arrive, on y arrive, on y arrive ! Encore ! Non mais, je m'y prends mal, c'est pas possible, il doit y avoir un moyen ! Je m'y prends super mal, c'est pas possible ! Je m'y prends super mal, c'est pas possible ! Parce que là... Je vais pas m'y prendre super mal, c'est moi en fait ! Il faut que je l'attaque de fond, c'est pas possible ! Il faut que je l'attaque de fond, c'est pas possible ! Il y a un truc que j'ai pas du voir ! Oh merde ! Oh merde ! Whaaaaat ? Allo ? Comment il a filé ? Comment il a filé ? Comme de là que Batman fait, l'horicule est incompétent ! Je peux pas lui tomber dessus ? Il s'est enfui ! Putain, il va tout congeler ce bâtard ! Je sais pas comment faire... Oh putain ! Cette VOD va durer très longtemps maintenant ! Allez, viens ! Allez, viens ! C'est quoi qui me porte pour faire ça ? Oh, attends. Ah, il n'y a pas moyen de l'attaquer de fond, bref. Ok. Ok. Alors, comment je peux faire... Toi, maudit Batman ! Tu me trouves à bout ! Ah bon ! J'ai conçu que tu te nu pour que tu sois la merde ! Il ne doit pas t'enruire dans les voies ! Alors, Batman... T'aurais fait ce pourquoi tu es venu ? Il est où ? Ok. Est-ce que tu as changé d'avis ? Et là, je suis toujours aussi déterminé. C'est quoi qui me force à faire ça ? C'est quoi qui me force à faire ça ? Est-ce que tu as changé d'avis ? Moi, je suis toujours aussi déterminé. Oh non, on ne rappelle pas des copains, s'il te plait. Alors, Batman... T'aurais fait ce pourquoi tu es venu ? Tain, c'est méga chaud en vrai ! Tain, c'est méga chaud en vrai ! Je ne rappelle pas des copains, s'il te plait. C'est quoi qui me force à faire ça ? Oh putain, il est chaud. Je ne sais pas quoi foutre ! On va m'arrêter ! Alors, sors-le ! Oui ! C'est bon. Merde ! C'est bon. On y arrive ! Enfin, j'espère que c'est ça ? Ouais, c'est ça. Oh, super ! Putain, on avance enfin ! Mister Freeze. Iou ! Alors, ça débloque quoi ? J'ai un truc de nouveau ? Je peux passer sous lui, je l'éliminerai par un sourd. Comment je peux passer en dessous de lui ? Là. Pourquoi n'ai-je pas tué ? C'est bon. Oh la violence ! Merci d'avoir fait le plus dur, Batman. Mais tu n'aurais jamais dû fourrer ton nez dans mes affaires. Moi qui croyais que j'allais avoir des problèmes pour expliquer ce qui s'est passé dans le labo. La police ne s'occupera pas de moi quand elle verra ce que tu as fait. Et une fois Batman mort, plus personne ne sera en mesure de dire le contraire. Quel bâtard ! Et il ne reste plus que toi. Mitié ! On peut la sauver ! Tu vois juste qu'on t'en est venu ! Mais je vais te garder en vie. Avant que tu puisses l'avoir partie. Oh merde ! Hmm ! Hmm ! WAAAARGH ! Asseyez-vous, le philanthrope. Je suis désolé Victor, tu n'auras pas la paix, mais tu auras la justice. C'est tellement triste comme histoire Ah, alors dans le coup c'est la fin du DLC non ? C'est cool, ça veut dire que je l'aurais fait en 2V... D, oui ! Et bien voilà, alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Très rapide, si on fait que l'histoire principale Et franchement super bien bien en scène Bon, ce sera une VOD un peu plus longue que d'habitude Je reviens Selon certaines sources, le capitaine James Gordon du GCPD Semble être en bonne voie pour occuper ce poste Direction le sud de Gotham Où Vicky Vale nous attend pour un flash en direct Merci Janine Je me trouve au siège de l'entreprise Godcorp Où le capitaine Gordon a confirmé que le président de Godcorp, Ferris Boyle Avaient été placé en garde à vue Selon la police, M. Boyle serait accusé d'assassinat, d'extorsion Et de tentative de meurtre Accusation qui surgisse quelques heures après que Boyle ait reçu le prix d'humaniste de l'année Décerné par la fondation Wayne A également été placé en garde à vue à un roi de la pègre Oswald Cobblepot Plus connu sous le nom du pingouin Ainsi qu'un cryogéniste de Godcorp, Victor Freese Victor Freese est placé sous haute surveillance à l'hôpital de Gotham Où il reçoit des soins pour des soucis médicaux qui n'ont pas été révélés Wayne C. Sharp a précisé que Victor Freese était un nouvel exemple de criminel Qui aurait besoin de soins spécialisés Tels que ceux prodigués à l'asile d'Arkham La police a mis ses arrestations sur le coup d'un travail acharné Mais je soupçonne qu'un justicier appelé Batman a joué un grand rôle dans cette affaire Personnellement j'ai souhaité que Batman d'être venu à ma rescousse Car j'aurais certainement perdu la vie ce soir Alors, merci Batman Pour nous tous A vous l'antenne Janine Merci beaucoup Vicky Batman continue à faire beaucoup parler de lui pendant les fêtes Rrrrr pshhh C'est à tous de passer un joyeux réveillon bien à l'abri Et maintenant, nous vous laissons avec quelques-uns de vos commentaires Sur le justicier de Gotham J'étais encerclé et tout à coup Ouais, ok C'est bon Et bien voilà, c'est sur cette magnifique vue Attendez, on va le mettre Voilà C'est sur cette magnifique vue que s'achève le let's play de Batman Arkham Origins Donc histoire de base avec le joker Et le DLC cœur de glace Voilà, j'espère que ça vous aura plu Moi en tout cas, je me suis bien marré Je me suis bien amusé C'était super Donc si toi aussi tu es, n'hésite pas à mettre un pouce bleu Et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Mais surtout, viens en stream Tout est dans la description de toute façon Voilà Allez, tcho tcho Et à la prochaine